Hey ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Excusez mon éclairage, il est un petit peu tard au moment où je filme parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que la vidéo que je vous avais filmée que je devais vous poster normalement dans deux jours était vraiment pas terrible. Donc bref, je la refais maintenant, j'espère que ça va aller. Aussi je voulais vous remercier parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on a dépassé les 300 abonnés sur Youtube et ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup. Je ne pensais pas que ma chaîne plairait, que les hauls plairaient. Le fait que je fasse cette taille, que vous puissiez vous identifier, c'était le but mais je ne pensais vraiment pas que ça allait fonctionner aussi bien. Donc merci beaucoup, merci à vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je ne suis pas quelqu'un qui poste régulièrement donc je ne vais pas vous embêter avec des notifications tout le temps. Mais si jamais vous avez des questions, j'ai tendance à répondre plus facilement sur Instagram et également de temps à autre, je poste des stories. Si ça vous intéresse, le lien est en part de description. Voilà, mille merci. Et avant de commencer le haul, je voulais aussi passer un message. Je l'ai déjà dit en story sur mon Instagram mais comme tout le monde n'y est pas et que ici j'ai une plus grande écoute, je trouvais ça important d'en reparler. Il se trouve qu'avec mon chéri, on est allé dans un Leclerc animalerie à Montaigu dans le 85 en Vendée et l'animalerie était pitoyable, clairement. Ça pourrait presque passer pour de la maltraitance animale parce que, comment vous dire, presque tous les aquariums étaient dégueulasses. On ne voyait pas les poissons à travers puisque c'était des aquariums habités. les rongeurs n'avaient pas de nourriture, ils avaient très peu d'eau. La plupart des rongeurs étaient aussi seuls dans leur cage alors que généralement, pour les souris, il faut qu'il y en ait plusieurs, les rats, les gerbils, les octonoms, ce genre de choses. Là, on a vu des hamsters, des souris, seuls dans leur enclos, complètement paniqués, complètement terrorisés, avec un rythme cardiaque. Ça se voyait leur respiration qui n'était pas du tout bon pour eux. Et aussi, au niveau des oiseaux, c'était pareil, c'était du grand n'importe quoi. Il y avait des... Disons que c'est un sujet qui a tendance à beaucoup m'énerver parce que moi et mon conjoint, on est très attachés aux animaux et de voir vraiment une animalerie dans cet état-là, c'est pitoyable. Comment vous dire ? Les cages étaient dégueulasses, très très mal entretenues. Enfin, je veux dire, pareil, au niveau des déjections, les animaux, ça ne fait pas tant que ça. Et surtout, ça se nettoie plutôt bien, c'est assez rapide. Là, comment vous dire ? Il y avait une cage avec une petite perruche dedans. Elle était toute seule, dans une cage un peu style volière. On avait l'impression qu'il y avait au moins une dizaine d'oiseaux qui avaient chié pendant deux mois dedans, quoi. Enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. L'eau pour les oiseaux, elle était marron. Leur litière et tout, c'était mal mis. Enfin, bref, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. On en a parlé sur place à une hôtesse de caisse qui nous a dit qu'il n'y avait qu'une seule personne au rayon animalerie qui s'occupait de tout. Personnellement, cette personne, on ne l'a pas vue alors qu'on y est resté une heure. Donc, voilà, même le sol, il est sale. On a des risques de glisser. On a vu des cadavres de poissons. Donc, à mon avis, n'achetez... Vraiment, il ne faut pas acheter là-bas parce que c'est des coups à ce que vos poissons soient malades et qu'ils ne survivent pas dans votre aquarium. Pareil, c'est triste à dire, mais à mon avis, la gerbille qu'on a vue là-bas, elle devait être angoissée. Mais pareil, des coups à ce qu'elle soit complètement malade. On a vu des caliopsites élevées main. On en a une à la maison. On sait très bien le comportement que ça a. Là, clairement, leur caliopsite, elle ne voulait qu'une seule chose. C'était s'échapper. Elle est bon si elle se glissait sur les barreaux. On les a vues et c'est limite presque se fracasser le bec sur les barreaux pour essayer de sortir. Enfin, bref. Voilà, c'est clairement pas un endroit que je vous recommande. Je n'ai rien contre cette enseigne. Mais sachez que clairement, ils ont voulu faire trop alors qu'ils n'ont pas les personnes adéquates. et du coup, c'est du grand n'importe quoi. Et ce n'est pas vendeur du tout. Et même pour l'animal, ça n'a rien de bon. C'est malsain. Enfin, voilà. Franchement, le Leclerc de Montaigu dans le 85, je vous le déconseille fortement pour son rayon animalerie. Le reste, on n'a pas été voir. Je ne sais pas du tout. Donc, en tout cas, pour ce rayon-là, je vous le déconseille fortement. Et si vous allez sur place et que vous aussi, vous voyez des choses, s'il vous plaît, signalez-le. Essayez de faire remonter l'info. Nous, on va essayer d'envoyer un courrier. Enfin, il faut vraiment faire quelque chose qui engage des personnes compétentes et surtout plus de personnes parce qu'une seule personne, si elle doit s'occuper des clients, du nettoyage, de l'entretien, enfin, bref, de tout le rayon, de la remise en rayon et tout ça, elle ne peut pas tout faire. Clairement, elle ne peut pas tout gérer. Surtout si, en plus, la personne est absente. Enfin, bref, sur ce, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai pu vous dire à peu près, globalement, tout ce qu'on a vu, tout ce qui est à se méfier. Enfin, voilà. Sur ce, on va pouvoir enfin commencer la vidéo, commencer ce haul. Je suis munie d'un petit carnet pour pouvoir vraiment tout vous dire puisque j'ai noté au fur et à mesure mes premières impressions, vous donner le prix que j'ai payé, la livraison, les soucis que j'ai eus. Bref, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc, pour vous parler de ce site, DollSkill, Ça fait pas très longtemps que j'ai repéré ce site. Ça faisait déjà quand même plusieurs mois que j'allais dessus. Et quand j'ai enfin décidé de franchir le pas, il se trouve qu'il y avait des réductions sur le site. Donc, en fin de compte, c'était pour un produit acheté, vous aviez le deuxième à moins 50%. Après ça, personnellement, j'ai pas pu vraiment le vérifier et je vous avouerai que j'ai pas forcément pris attention. Mais en tout cas, au niveau du panier, j'ai bien senti les réductions. Avec les réductions, j'en ai quand même eu pour 246,99€ comptant la livraison. J'ai passé ma commande le 26 mai et je l'ai reçu le 4 juin. Il se trouve que DollSkill, j'ai toujours hésité à acheter dessus parce que j'ai toujours trouvé ça cher. C'est pour ça que j'ai hésité à passer commande. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que quand il y a eu les réductions, j'en ai parlé à mon conjoint, il m'a dit « Mais vas-y, c'est le moment là, si tu veux tester, c'est le bon moment. » Je fais « Oui, je vais tester DollSkill. » Bref, donc du coup, sur ce, j'ai fait ma commande. J'étais bien contente d'avoir les réductions, vu ce que j'avais mis dans mon panier. Et petit à petit, des choses imprévues sont venues. Et c'était un peu douloureux. Déjà, pour commencer, quand j'ai mis dans mon panier, ils ne mettaient pas le prix de la livraison. Donc du coup, au moment de payer, quand ils ont mis le prix de la livraison, je fais « Ah oui, c'est que du coup, on est à plus cher que prévu. » Mais bon, j'ai été motivée, ça y est, mon panier était fait. Pour une fois, j'étais dans mon commande. Quand je suis fixée, je suis fixée. Donc sur ce, j'ai commandé. Et ensuite, tout d'un coup, je reçois un message de UPS. Alors déjà, enfin, non, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, je vais sur mon compte en banque. Et là, je vois « Frais de cardoncaire, Dollskill, 6,50€. » Pardon ? Il y avait des frais. Comment ça, il y avait des frais ? Bref. Donc bon, soit, c'est déjà un peu plus. Je n'avais pas pensé que j'aurais eu ces frais-là. Mais bon, voilà. Et là, un matin, email de UPS qui me dit « Des frais de livraison de 88,60€. » Ouch ! Ce n'était pas du tout prévu, ce prix. Donc du coup, comment vous dire que ma livraison, je suis très mitigée. Je ne sais pas si j'apprécie les produits, si ça vaut le coup, surtout. C'est surtout ça, le principe. Parce que je ne roule pas sur l'or. Et comment vous dire que ça, dans le budget, 88,60€, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on envisage quand on a déjà payé. Bref. Et en plus de ça, sur le site, je n'ai pas vu qu'il y avait des frais de douane qui étaient prévus. Donc du coup, en voyant ce que UPS me demandait comme argent, je me suis dit « Mais ça fait cher pour des frais de douane, je vais aller voir. » Et je vous ai mis la capture d'écran. Donc du coup, sur le site, il y avait écrit « Frais gouvernementaux 85€, pour les frais de douane 0€, les frais de courtage 3€, et bien sûr la TVA à 60 centimes. » Donc, voilà. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Clairement pas. Bref, j'ai payé UPS et j'ai aussi le Dicoy. Donc on va pouvoir commencer. Je vais d'abord commencer par des rouges à lèvres. J'ai acheté deux rouges à lèvres de la marque Sugar Peel. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bref. C'est des rouges à lèvres que je voulais depuis très longtemps. J'ai pris la teinte Sub 0 et la teinte U4EA. Donc en fin de compte, c'est un noir avec quelques paillettes bleues. Il est vraiment super canon. Je le voulais depuis très longtemps, le Sub 0. Et pour le second, en fin de compte, c'est un bleu vert qui tire vraiment sur la couleur un peu canard. Enfin, je ne sais pas trop vraiment comment vous l'expliquer. J'espère que ça se retranscrit bien. De toute façon, je vous mets des photos. Je vous mets tout comme d'habitude. Et je les ai payés 16,53€. Chacun. Comment vous dire que pour 16,53€, je m'attendais à plus grand ? Je vous avoue que je les trouve quand même assez petits, surtout pour un tel prix. Je ne sais pas si c'est le prix vraiment de la marque. Je vous avoue que je ne me souviens plus du tout. Parce que je m'étais déjà renseignée un peu sur Beauty Bay pour pouvoir les acheter. Et je ne me souviens plus du tout des prix que j'avais vus. Au final, je les trouve quand même assez petits. Surtout pour quasiment 17€. Sugar Plil, c'est une super bonne marque. Et les couleurs tiennent super bien. J'ai déjà porté le Sub 0. D'ailleurs, je vous ai posté une photo Instagram avec. Et franchement, il m'a tenu toute l'après-midi. Il est canon. Il sèche super vite. Et on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la bouche. C'est nickel. Moi, j'adore. Ensuite, je me suis également acheté une paire de chaussettes. J'avais trouvé ça très mignon. Je n'avais pas ce style de chaussettes. En fin de compte, ça m'a fait penser un peu aux chaussettes Lolita. Où vous avez la chaussette toute blanche. Et puis les petits froufrous sur le dessus. Du coup, elles se présentent comme ça. Je trouvais ça super mignon. Il y a des petits cœurs dessinés sur la chaussette. Je ne suis pas sûre que vous arriverez à bien voir. Je trouvais ça super chou. Et elles étaient du coup à 4,59€. Ça peut presque faire des gants. Bon, je m'égare. Donc du coup, on va enfin pouvoir passer aux vêtements. Et j'ai voulu tester leurs maillots de bain. Puisque, comme on a vu sur mon haul chez In, je ne peux pas mettre mes maillots de bain. En tout cas, sauf si j'achète des soutiens-gorges neutres. Mais sinon, je ne peux pas les mettre. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester une pièce sur leur site. Donc celui-ci, j'ai craqué pour ce modèle-là. Qui n'est pas du tout dans mes couleurs habituelles. Mais je me suis dit que ça peut être super mignon. Surtout que je m'étais déjà décoloré les cheveux en blond. Donc je trouvais ça super mignon. Et puis finalement, on est hyper confortable dedans. Je trouve qu'il taille bien. On n'est vraiment pas serré. La matière est vraiment toute douce. Il est un petit peu échancré au niveau de la poitrine. Et un petit peu sur les cuisses. Mais les cuisses, ça ne se voit pas tellement. Enfin bon, puisque vous avez le petit froufrou. Au niveau des fesses, je trouve que ça passe. Ça ne cache pas tout, mais ça passe. On retrouve les froufrous, les petits volants. Au niveau des épaules et au niveau des cuisses. Je trouve que ça apporte vraiment un style très sympa au maillot de bain. Et le dos est un peu échancré. J'aime vraiment beaucoup. Il est très très sympa. Donc ensuite, on passe sur une pièce. En fait, j'ai profité de DollSkill. Vu qu'ils ont des pièces assez folles, un peu what the fuck. Qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Et même qu'on hésite à acheter, qu'on hésite à porter. Puisque c'est assez voyant. Je me suis dit, si je dépense mon argent sur ce site. Vraiment, je dépense pour qu'on se dise. Tiens, putain, cette pièce, elle vient d'où ? Elle est folle quoi. Et du coup, pour continuer, je vous présente cette jupe. Donc c'est une jupe jaune fluo. Quand je sortirai avec, si une voiture ne me voit pas, c'est qu'elle a un sérieux problème. Je la trouve vraiment super sympathique. Elle est très très originale. J'adore la fermeture, le petit rond qui est devant. La fermeture s'ouvre très très facilement. Puis les effets gouttelettes sur tout le contour de la jupe. J'adore ça. Je trouve ça fou. Donc en fin de compte, par contre, petit bémol. Donc sur cette pièce, je suis assez mitigée cochon d'Inde. Puisqu'elle rendait bien mieux sur le site. Je la trouve vraiment très très originale. Elle est très tapas et l'œil aussi. Par contre, qu'est-ce qu'elle peut coller ? La matière qu'elle a, ça ne colle pas. Elle est assez courte aussi. Je ne peux pas du tout me pencher avec. M'asseoir avec est assez compliqué également. Et puis heureusement que j'ai de bonnes hanches. Parce qu'elle est assez large finalement. Je pourrais la perdre si je n'avais pas de hanches. Clairement, pour le prix, j'hésite vraiment. Parce qu'elle m'a coûté 44,08€. Et pour le prix, je ne suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup. En plus de ça, quand on transpire, ça fait très vite sauna au niveau des cuisses. Il y avait un eau aussi qui pouvait être acheté avec. Je suis contente de ne pas l'avoir pris. Parce que je pense que j'aurais été vraiment très mal à l'aise. Et en plus de ça, c'est complètement transparent. Ensuite, article suivant. C'est un article... En fait, je me suis un petit peu trompée. Parce que j'étais persuadée que c'était une robe avec dessus des animés, manga, etc. Et finalement, ça fait beaucoup plus dessin animé que manga. Mais je le trouve quand même sympa. Il est plutôt mignon. Il est tout en transparence. Il est super léger. Quand on le porte, on ne le sent pas du tout. C'est une robe qui est agréable à porter. En plus de ça, les manches sont un peu plus longues. Elles arrivent sur le dessus de la main. Je trouve ça super mignon. J'aime beaucoup. Elle est par contre très moulante. C'est ce qui me fait un peu tiquer sur le produit. C'est qu'elle est vraiment très très moulante. Et c'est pareil, à porter avec un shorty, avec un cycliste. Parce que quand on se penche, clairement, on voit absolument tout. Mais vraiment, comme je vous dis, elle est très agréable à porter. On a l'impression de rien avoir sur soi, presque. Et elle m'a coûté 25,71€. Ensuite, j'ai également craqué sur une deuxième robe sur ce site qui n'a rien à voir. Ce que j'aime beaucoup sur ce site, c'est qu'il y a vraiment de tout. Vous pouvez aller dans la catégorie Dolls. Ou en fin de compte, vous pouvez voir en fonction des styles, en fonction des genres. Je vous avoue que comme je n'en ai pas, j'ai regardé partout. Et mon panier était rempli. Tellement j'avais mis de choses dedans. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui étaient très 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 chères quand même. Quand on voit un body presque 100$. Il est beau, mais il sort du panier au final. Donc bref. Par contre, ce qui n'est pas sorti de mon panier, c'est cette robe. Je la trouve vraiment très très jolie. Une robe blanche comme ça, avec des roses bleues. Elle est tellement douce. Franchement, je la trouve vraiment trop mignonne. Un léger petit col. Des froufrous qu'on retrouve au niveau des manches et au bas de la robe. Je l'aime beaucoup, mais je suis quand même un peu mitigée. Je vous avoue, parce qu'elle est tellement moulante. Qu'en fin de compte, j'exagère un petit peu si je vous dis qu'on voit la cellulite. Mais vraiment, vous ne pouvez pas essayer de rentrer votre vente pour camoufler. On voit vraiment en dessous tellement elle est moulante. Elle donne extrêmement chaud. Mais mis à part ça, c'est une pièce que j'aime bien. Un truc aussi que je ne comprends pas sur cette robe. C'est ce détail de la couture au milieu. Je ne vois pas ce qu'elle apporte à la robe, en fait. Je ne comprends pas vraiment. Et aussi, autre chose. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je trouve que les roses, on a l'impression que c'est de l'impression. Mais vous savez, comme si c'était du clone. Et puis collé juste comme ça. Je vous avoue, je ne sais pas vraiment comment dire. Mais je trouve que le dos est plutôt beau. Alors que le devant, on a l'impression que c'est mis à la va-vite. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être juste moi. C'est peut-être dans ma tête. Mais voilà. Par contre, elle n'est pas du tout transparente. L'autre jour, je l'ai portée avec un soutien-gorge noir. Il ne se voyait pas. Et un autre truc super sur cette robe, c'est qu'elle a une doublure. Donc, voilà. Franchement, il y a beaucoup de positifs et quelques négatifs quand même sur ce site. Sur la plupart des produits que je vais vous montrer. Donc, voilà. Je suis vraiment mitigée sur la question. Donc, ensuite, on passe à une pièce que j'aime beaucoup. Que là, c'est que du positif. C'est ce béret. Il se trouve que je porte très peu de chapeau. Mais j'adore les bérets. Je trouve que ça peut combler une tenue en hiver. Surtout que moi, personnellement, je suis compliquée. Parce que je n'aime pas l'été. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et que je ne supporte pas la chaleur. Mais en hiver, je n'aime pas forcément non plus. Parce que du coup, je trouve qu'on ne s'habille pas forcément très bien. Avec les gros manteaux qui cachent tout. Je suis un peu triste de m'habiller en hiver. Donc, je trouve que les bérets, ça rajoute tout de suite une touche. Ça rajoute du style à une tenue. Enfin, je trouve vraiment que c'est complémentaire. C'est important. L'été, je n'ai pas tendance à me mettre grand chose dans les cheveux. Ou à combler mes tenues avec des bijoux, etc. Alors que l'hiver, je trouve ça beaucoup plus important. De mon point de vue, bien sûr. Et ce béret, ce que j'ai beaucoup adoré, c'est ces anneaux-là. En plus de ça, il est rose, poudre. Il est vraiment tout doux. Et vous avez, je ne sais pas si vous le verrez bien. Vous avez en fin de compte un élastique à l'arrière du béret. Ce qui fait que quand vous le mettez, en fin de compte, il se met tout seul. C'est mais en pratique. Et qu'est-ce qu'il est canon. Je l'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Et en plus, je trouve qu'avec ma couleur de cheveux, là, c'est trop mimi. Et il était à 16,53€. Ensuite, je n'ai pas l'article avec moi, tout simplement. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai déjà tourné cette vidéo. Et comme l'article ne m'allait pas, je l'ai donné à ma sœur. Donc, je ne l'ai pas sur moi. J'ai que la photo, du coup, du site. En fin de compte, ce sont des chaussures un peu style Doc Martens. Je ne sais jamais si je le prononce bien. Bref. Elles sont holographiques. Je les trouve magnifiques. J'ai tellement craqué. En plus de ça, elles étaient en réduction. Elles étaient à 25,71€. Moitié prix, je crois. Je ne sais pas si elles le sont encore. Par contre, j'étais persuadée que la taille 6, c'était la taille 39. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée de ça. Et je vous avoue que je n'ai pas été vérifiée quelle était la taille 39 depuis. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais j'ai oublié d'aller vérifier ça. Donc, du coup, quand j'ai voulu les essayer, j'ai mis mon pied et puis... Non ! Lily ! Tu les aimes, toi, les styles un peu Doc Martens ? T'aimes bien le style assez holographique ? J'ai un cadeau pour toi ! Donc, voilà. C'est ma soeur qui les a récupérées. Elle était très, très contente. Et ma soeur fait un taille 36,5-37. Et même elle, elle était vraiment serrée dans les chaussures. Elle peut les mettre, mais elle est assez serrée. Donc, voilà. Je crois que c'est la seule vraie, vraie déception. Qui, pourtant, le produit est magnifique. Je pense que j'aurais dû prendre beaucoup plus grand. Voilà. Et d'ailleurs, en vous parlant de ma soeur aussi, sachez qu'on va bientôt faire une vidéo toutes les deux. On a commandé sur un site que vous connaissez, que j'ai déjà fait des vidéos dessus, parce que j'adore ce site. Et en fin de compte, le principe, ça sera que, bah, un même vêtement est de taille différente. J'espère que vous serez au rendez-vous. Nous, ça nous fait super plaisir de faire cette vidéo. On attend les articles. On ne les a toujours pas reçus. On ne pourrait pas vous dire quand est-ce qu'on la fera, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Bref, continuons sur DollSkill. Du coup, il nous reste deux articles. C'est un ensemble que je trouve... C'est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup trop. Il s'agit de ceci. C'est une jupe comme Zozzy. Je la trouve canon, mais je l'aime beaucoup trop. L'intérieur de la jupe... Voilà. C'est une jupe que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un ensemble, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. La jupe est à 41,31 euros. Et le haut... Regardez-moi ça. Et le haut, du coup, est à 34,90 euros. Au début, quand je l'ai reçu, je me suis dit... Mais je la mets où ma poitrine, moi ? Et finalement, portée avec un soutien-gorge, ça passe. Comme vous le verrez certainement sur la vidéo, avec un soutien-gorge, on voit quand même vachement mes bretelles. Après, je prends des soutien-gorge très épais pour pouvoir maintenir. Donc, on voit pas mal. Mais sinon, à part ça, sans soutien-gorge, pour moi, c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup trop. C'est tellement classe. C'est canon. Les bretelles, ici, sont réglables. C'est super pratique. Vous avez, au niveau de l'intérieur, là où vous mettez votre poitrine, c'est vraiment tout doux. Comme ça, si vous le mettez sur un soutien-gorge, ça va pas vous brûler ou vous coller parce que c'est une matière qui colle énormément. Donc, franchement, j'ai trouvé cet ensemble super original. Par contre, la jupe est vraiment très, 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 très rigide. L'autre jour, je l'ai porté toute une après-midi. Il faisait chaud. On a pris la voiture. C'était catastrophique. C'est une jupe, je pense, où il faut la mettre quand tu sais que tu ne vas pas t'asseoir dans l'immédiat. Parce qu'en fin de compte, quand on s'assoit, ça prend les plis au niveau du siège, au niveau de nos fesses. Ça prend vraiment les plis. C'est catastrophique. On est tout le temps obligé de tirer dessus pour essayer de bien remettre. mais ça ne se remet jamais bien. Et puis, en plus de ça, ça colle. C'est une matière, en fin de compte. Ça me fait penser à une texture très plastifiée qui colle. Et donc, du coup, c'est pareil que pour la jupe jaune. En fait, quand vous transpirez le temps, tout se garde. Et puis, quand vous enlevez la jupe, vous voyez plein de petites billes de transpiration. Mais bon, le style est vraiment là. C'est super sympa. Par contre, il ne fallait pas que je prenne une autre taille parce qu'il était vraiment juste. C'est vraiment juste. Je me suis déjà pincée le bidou en fermant la fermeture avec l'air. Sinon, à part ça, quoi vous dire de plus sur ce produit que c'est juste une tuerie. Je l'aime beaucoup trop. Moi, sachez que moi, il ne me faut pas de raison particulière pour porter ce genre de vêtements. Les gens nous regardent assez bizarrement, mais c'est rigolo. Moi, j'adore. Je kiffe. Ce n'est pas ça qui me dérange. J'ai appris maintenant à vivre au-delà du regard et je ne m'emporte que mieux. Et je me fais plaisir. Donc, voilà. Sur ce, je pense avoir fait le tour, vous avoir tout dit. Je suis vraiment très, 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 très contente que vous soyez autant sur cette chaîne. J'espère que ça va continuer à augmenter. J'espère aussi que mon contenu vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sachez que je les lis tous. J'essaye de répondre à tout le monde. Venez aussi sur mon Instagram. Comme je le disais, je réponds aussi à certains messages privés. Autre jour, il y a une personne qui m'a demandé conseil pour des vêtements. Au résultat, on a discuté pendant plusieurs jours parce que ça se passait très bien. Si vous venez juste m'envoyer un coucou, il y a de fortes chances que je ne vous réponde pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je pense que je recevrai beaucoup trop de messages dans ce genre. Mais si vous avez des expériences à partager, si vous avez des sites, si vous avez des conseils, même si c'est du négatif, mais tourner dans le bon sens pour que ça soit constructif, j'adorerais pouvoir lire tout ça, pouvoir améliorer ma chaîne et surtout continuer à faire ce qui me plaît, à vous partager encore plein de choses comme ça et essayer de créer vraiment un lien avec vous. Donc, voilà. Je pense que j'ai encore beaucoup trop parlé pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Encore merci et à une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada